Bonjour à tous et bienvenue dans Algonatime, premier podcast exclusivement réservé. J'ai fait plein de focus sur des joueurs comme Kevin Ndoram, comme Ispaël Traoré qui revenait bien. Mais je voulais depuis longtemps, depuis longtemps, faire un podcast sur Danley Jean-Jacques, notre haïtien du milieu terrain formé au club, qui est excellent. Et vu qu'il y avait trois journées de Ligue 1 qui se sont passées, on peut mesurer un peu l'impact qu'il a dans l'équipe. Et franchement, c'est le même impact qu'il avait en Ligue 2. Là, je vous mets directement en vol générique les résultats avec ou sans lui. Et on voit que l'année dernière, en sa présence, c'est 65% de victoire sur 33 matchs. Et sans lui, sur 8 matchs où il n'a pas été là, c'est que 25% de victoire et 38% de défaite. Alors qu'en sa présence, sur 33 matchs, c'est 12% de défaite. Le site l'a qualifié lui-même. Son influence est extrêmement positive. Et c'est tout le bien que sa fougue, sa jeunesse apporte au milieu du terrain. Parce que sa qualité principale, c'est son agressivité. On va voir tout ça. Toutes ces statistiques qu'il le prouve et un peu les images qu'il le prouve après le générique. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismaël Lassar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3. Je peux vous lire 3 heures. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. À l'écran, vous voyez une statistique des messes avec ou sans Daniel et Jean-Jacques. Et le but simple, c'est les buts qu'on a pris avec Daniel et Jean-Jacques. Et à côté, la case en vert, c'est les clean sheets qu'on a fait avec lui. Donc sur 31 matchs, on fait 14 clean sheets. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais bon, c'est des statistiques toujours intéressantes à analyser. Et on s'est pris 17 buts. Et si on regarde les buts qu'on s'est pris l'année dernière, on se rend compte que l'année dernière, sur les buts pris, on se prend sans Daniel et Jean-Jacques le double de buts sans lui. C'est quand même éloquent parce que sur 31 matchs, on s'avère dire un tiers de la saison, même un peu plus. Sur trois quarts de la saison, on ne se prend que 17 buts. Et sur les 7 matchs où il n'est pas là, du coup, on se prend le double de buts. C'est quand même assez éloquent. Mais ce qui peut être plus éloquent dans les statistiques, c'est que si on regarde l'année dernière les meilleurs intercepteurs de la saison à Metz, on voit évidemment Mathieu Hudol qui est une des qualités principales. Mais surtout, on se rend compte que Daniel et Jean-Jacques, alors que c'était sa première saison en pro, alors que c'était sa première saison où il était aligné, mais il n'est qu'au deuxième meilleur intercepteur de la saison. Avec Habib Maïga qui a aussi un très bon ratio, et il faut le dire, excellent ratio. Et puis on voit que les tacles réussis à côté, on a 35 pour Mathieu Hudol, tacles réussis qui doit être un des meilleurs de l'équipe. Et en dessous, on a Daniel et Jean-Jacques avec 27 tacles réussis. Donc 47-27, c'est vachement des très bonnes stats, parce que du coup, si on rapporte ça par rapport à la totalité des matchs sur 38 matchs de Ligue 2, on a un très bon ratio de plus d'1,5 je dirais. Bon, désolé pour mon inexactitude en maths, mais c'est excellent, c'est excellent. Ce garçon dans son agressivité, il est incroyable. Et puis surtout, il sait porter la balle. On voit qu'il y a 19 centres à mettre à son effigie. C'est un très bon récupérateur qui peut porter la balle, qui a des idées techniquement, et qui surtout s'émet de la puissance dans les passes. Trois qualités qui sont importantes en Ligue 1. Et pour l'instant, ça s'est vu aussi dans les trois premières journées de Ligue 1, où il a été titulaire à chaque fois. Et donc la Sobologna compte énormément dans son lieu, alors que c'est un joueur formé au club. Continue comme ça, Benley. On te souhaite le meilleur. Ciao, liga.